Ils ont réussi à retourner, ils sont arrivés en Tunisie, en Tunisie il y a quelqu'un qui leur a rafistolé, après ils sont repartis, le bateau il prenait l'eau, et j'ai oublié de demander à quel moment c'est qu'il y a eu des morts, mais quand le bateau prenait l'eau il allait comme ça, et donc j'ai oublié comment ils étaient au final, mais au passage, d'après ce qu'ils disent, ils avaient l'air 65 morts, c'est impressionnant, tu les vois, ils sont tout gentils, tout machin, Et du coup quand il est dessiné, un gars il m'a dit, comment on dit en italien, soyez vigilant, donc de tête je lui dis ça, je ne sais pas si c'est ce qu'il a marqué, si a été vigilant, soyez vigilant sur un bateau italien, je ne sais pas, si c'est un, bon, c'est une petite anecdote, mais sinon, pour moi c'était intéressant de discuter avec Céline, Donc encore une fois, j'ai répondu au pied levé à David Nakache, qui m'a passé un profil en me disant, est-ce que tu peux donner un coup de main entre 8h et minuit, après minuit, il y a un gars de tout citoyen qui est venu, Richard, et lui est resté toute la nuit, c'est un mec qui a les cheveux blancs attachés derrière, Et les yeux bleus, il est très strict, c'est très sympa, vous devez vous mettre, Richard de Serme, Et ils n'ont pas de moyens, c'est-à-dire que les assos ne suivent pas, ou les assos qui n'ont vraiment été d'accord ne suivent plus, et le diable. Je crois que c'est Céline qui me disait que ce qu'il croit qu'on...